Certainement, nous allons consacrer un moment pour la discussion. Permettez-moi de terminer, de faire une présentation. Donc, je vais terminer par la présentation de certaines initiatives qui ont été lancées au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique en Tunisie, bien sûr en coopération avec d'autres ministères. Donc, comme l'a souligné ici Health Milosur tout à l'heure, il y a une belle réactivité face à la COVID-19. Et d'ailleurs, la première chose qui a été faite au niveau de notre ministère, c'est la mise en place d'un comité scientifique. Ce comité scientifique est multidisciplinaire. Donc, il a impliqué notre ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, ainsi que des ministères de la santé, de l'industrie, de petites et moyennes entreprises, des technologies de la communication et la caisse de dépôt et conciliation. Donc, il s'agit d'un comité de direction représentant les secteurs concernés par la caisse de dépôt. Comme objectif, c'est définir les priorités les plus élevées et affecter un groupe de travail responsable de leur mise en œuvre. Il s'agit aussi de créer un mécanisme d'investissement démentant de 100 millions de dollars à l'initiative de CDC pour financer l'acquisition d'équipements pour les hôpitaux et les établissements publics de santé. Il s'agit aussi de créer une plateforme commune pour recevoir les initiatives et les projets, rassembler les compétences nationales et établir des liens avec les mécanismes de financement. Il s'agit aussi d'activer des mécanismes d'information et de soutien au profit d'étendeurs d'idées innovantes, d'initiatives et de projets émanant des établissements universitaires, des structures de recherche et des startups. Donc, le premier fruit, en quelque sorte, de cette coopération de notre ministère avec les autres, c'est la mise en place d'une plateforme tunisienne de recherche et développement. Cette plateforme, en quelque sorte, elle vise à rassembler dans un espace virtuel unique les acteurs de la recherche et du développement, de l'industrie et de l'investissement. Et ce comité, donc, comme action concrète, il a organisé, donc, ce comité, la première foire virtuelle en sciences, technologies et innovations face à la pandémie COVID-19. Cette foire s'est fixée pour objectif de promouvoir la richesse intellectuelle et le savoir-faire tunisien en sciences, technologies et innovations en appuyant et en encourageant les compétences et les talents porteurs d'idées et de solutions pour les mettre au service des besoins du citoyen face à la pandémie COVID-19. Il s'agit aussi de réunir ensemble dans un espace virtuel les scientifiques, les chercheurs, les inventeurs, les porteurs d'idées et les créateurs de solutions technologiques, made in Tunisia, et les acteurs clés du secteur médical, de l'industrie et de l'investissement en Tunisie avec les preneurs de décisions stratégiques pour un engagement collectif, cohérent et efficace au service du secteur de la santé nationale. L'objectif aussi, c'est de favoriser le développement d'une filière industrielle nationale d'équipements, d'outils, de matériaux, de solutions biomédicales mettant en valeur les compétences et le savoir-faire des Tunisiens et contribuant au développement d'une économie du savoir national à haute valeur ajoutée. Au niveau du ministère, comme on l'a dit, il y a une belle réactivité parce qu'on a rapidement lancé des projets. Le premier appel à projets, c'était les projets de recherche fédérée, c'est des projets multidisciplinaires. C'est dans le cadre d'une collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Santé. Donc, on a lancé un appel de proposition pour financer les projets de recherche fédérée dans cinq priorités. L'épidémiologie et la psychosociologie, le dépistage et le diagnostic, la prévention, les traitements et la modélisation. Comme je l'ai dit, c'était une réaction rapide. Donc, il y a beaucoup de projets qui ont été, c'était une première vague de projets en réalité, de PRF, qui ont été déjà soumis, évalués. Et maintenant, nous avons onze projets qui en sont acceptés. Ces projets, c'est juste pour vous donner une idée sur les thématiques, sur ces projets. Donc, il y a quatre projets qui portent sur le développement de kits de diagnostic. Trois autres projets, c'est la mise en service d'un système d'information, de recensement et de prédiction d'état-sciences. Des projets pour le développement de nouvelles techniques pour prédire les biomolécules pouvant être utilisées pour la lutte contre le COVID-19, basée sur l'intelligence artificielle. Et la synthèse et les transformations chimiques de quelques molécules actives naturelles à base de kinoléiques. Un autre projet, donc, ayant pour objectif de concevoir et de valider un traitement contre l'infection à coronavirus, ciblant le génome viral. Un autre projet, sur les modèles mathématiques, prédictifs et simulations de stratégies de lutte de surveillance. Et deux projets, sur la fabrication de prototypes de respirateurs, de réanimation et de développement d'une machine pour la téléassistance des personnes en insuffisance respiratoire. Donc, ça, c'est des projets de recherche fédérée qui ont été lancés par la Direction générale de la recherche scientifique. Il y a aussi des projets de valorisation de résultats de la recherche qu'on appelle les VRR. Ces projets ont été lancés par la Direction générale de la valorisation de la recherche. Et c'est une initiative pilote lancée par le ministère pour soutenir des projets de valorisation des résultats de la recherche scientifique liés au COVID-19 dans le but de développer, d'optimiser, d'inventer des techniques et des process de détection, de dépistage, de diagnostic, de protection individuelle et collective, de proposer des solutions de décontamination et leur distribution, aussi pour la gestion de l'impact psychologique, individuel et sociétal, et aussi l'amélioration de la perception du risque d'épidémie et la gestion de la préclive. Donc, comme tout à l'heure, des projets, la réponse était immédiate, pratiquement, des projets ont été soumis, il y a déjà, donc évalué, et on peut compter qu'il y a huit projets déjà qui sont acceptés et financés, comme vous pouvez le voir, la durée d'exécution, donc elle est relativement courte, elle passe deux, trois mois, si vous voulez, elle peut même être pour quatre mois. Un autre, si vous voulez, type d'appel, c'est dans le cadre de ce qu'on appelle MobyDoc, le MobyDoc, c'est un dispositif qui est développé par notre agence, l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique, et c'est un dispositif, en quelque sorte, qui permet aux jeunes chercheurs, qui peuvent être des docteurs ou bien des doctorants, pour réaliser des recherches dans le milieu socio-économique, c'est une sorte de transfert de technologie vers le milieu socio-économique, et bien sûr, ces thèses, ou bien cette activité postdoctorale, ça doit répondre directement aux besoins du milieu socio-économique, et dans le, devant, si vous voulez, ces jeunes docteurs, ils sont financés par l'AMPR dans le cadre de ces projets avec l'Union Européenne, ou bien des projets financés par notre ministère, et bien sûr, par les partenaires socio-économiques. Pour le cadre du COVID, nous allons lancer, dans les jours qui viennent, un MobyDoc postdoc établi dans le cadre du COVID, et c'est pour justement la sélection de 50 docteurs, et nous attendons, donc, de ce dispositif, donc un nombre de solutions, de prototypes, de produits, et amélioration de pas mal de services. Maintenant, si on regarde un peu les initiatives qui sont déjà lancées au niveau des établissements d'enseignement supérieur de la recherche scientifique, et on va commencer par l'Université de Tunis-le-Mannar, qui a annoncé un appel, Fight COVID-19, destiné aux médecins, aux chercheurs, aux enseignants, et étudiants en médecine, dans le but de développer et adapter les applications de télémédicine, consultation à distance, ordonnances électroniques, et pour fournir un équipe qui mesure et enregistre périodiquement les paramètres cliniques et biologiques demandés, température, saturation d'oxygène, et transmettre immédiatement les résultats aux médecins traitants. Il s'agit aussi d'établir des mesures pour détecter le sujet atteint et contrôler leur mobilité, et permettant d'établir une carte de prévalence de la maladie sur tous les territoires tunisiens. Au niveau de l'École d'ingénieurs de Sousse et de la Faculté de médecine de Sousse, il y a eu un concours, Yes We Brief Challenge, et dans ce concours, c'est pour la conception, il y a la fabrication d'un respirateur utilisé en oxygéothérapie et qui permet de délivrer de l'oxygène réchauffé et humidifié avec une fraction inspirée de l'oxygène maîtrisé et réglable. L'École nationale d'ingénieurs de Monastire, donc elle a intervenu surtout avec ses étudiants, qui ont réussi la conception d'un masque en plastique avec une technique rapide et fiable par découpage laser et une durée de fabrication de trois minutes. Un masque utilisé essentiellement par le personnel de la santé. Au niveau de l'École des ingénieurs de Swax et la Faculté de médecine de Swax, ainsi que le service de réanimation de l'hôpital universitaire Habib Bourguiba de Swax, le pôle technologique de Swax aussi, et l'Ordre d'ingénieurs ont conjugué leur effort pour concevoir deux prototypes de respirateurs afin d'approvisionner les hôpitaux tunisiens. C'est deux types. Le premier, c'est un prototype de respirateur pour ce projet, donc il va appuyer l'appareil respiratoire des individus contaminés par le coronavirus pendant leur déplacement. Et le second aide à contrôler l'indicateur Oxygène Contrôle. Il est doté d'une haute technologie. Il est utilisé surtout dans les services de réanimation. Donc, je termine avec aussi les initiatives qui sont prises au niveau de l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Je m'appelle Beyt el-Hakma. Et donc, cette Académie, elle a mis en place une cellule de veille. Et cette cellule de veille, elle est en interaction permanente avec un réseau de ressources non limitatives de membres de l'Académie, membres experts externes à l'Académie, relevant des domaines de la santé publique, donc l'épidémiologie, l'infectiologie, la virologie, les sciences pharmaceutiques et les sciences vétérinaires. L'objectif de la cellule de veille, c'est de suivre l'évolution de toutes les données relatives à COVID-19, d'éclairer les gestionnaires de la crise par des données et des avis scientifiques qui puissent aider à maîtriser la situation. Bien sûr, donc, cette cellule de veille produit de manière régulière un bulletin. Voilà, donc, les principales, si vous voulez, initiatives qui sont engagées principalement au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre de ces différentes coopérations. Je vous remercie. Merci. Merci.